Bonjour à toutes et à tous, nous sommes quatre élèves du lycée Voltaire, je suis Eva, et voici Laurie, Florian et Alexandre. Nous étudions l'étude des transferts d'énergie plasma surface dans les procédés de dépôts magnétrons, sous la direction de la doctorante Mariem Elmok, dans le cadre de notre projet en MPS édifice, au laboratoire Grémy, groupe de recherche sur l'énergie des milieux ionisés, qui est une unité mixte de recherche de l'Université d'Orléans et du CNRS. Pour vous introduire dans le contexte de notre travail, nous allons commencer par vous présenter les différents états de la matière, et plus particulièrement le plasma ainsi que ses applications, puis nous vous expliquerons comment le plasma interagit avec une surface. Nous vous présenterons la technique étudiée, qui est la pulvérisation, en parlant d'abord de son principe général, puis du cas de la pulvérisation cathodique magnétron, et en vous présentant le réacteur de pulvérisation utilisé. Un exemple de résultat vous sera montré, avant de finir sur la conclusion et les perspectives. Je laisse la parole à Alexandre, qui va commencer à vous parler des états de la matière. En physique, un état de la matière correspond à un certain degré de cohérence de la matière. Les états de la matière les plus classiques sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. En modifiant la température de la matière, en l'augmentant ou en la diminuant, on change son état. Cette classification est cependant incomplète. Nous pourrons ajouter le quatrième état, qui est le plasma. Ce quatrième état de la matière, que l'on trouve dans les étoiles et le milieu interstellaire, constitue la majorité de notre univers. Sur Terre, on ne rencontre pas l'état naturel. On le produit artificiellement, en appliquant des champs électriques suffisamment puissants pour séparer le noyau de ses électrons dans les graisses. Le plasma a plusieurs applications dans notre vie quotidienne. Il sert dans les transports, comme on peut le voir. Il sert aussi dans la micro-électronique, par exemple dans les gravures des transistors ou pour fabriquer des circuits intégrés. On le trouve également dans nos écrans ou nos téléviseurs. Il peut être utilisé en médecine et en chirurgie. Il est également utilisé dans l'éclairage et la décoration, par exemple les tubes néons ou les boules plasma. Je vais vous présenter plus précisément un exemple de boules plasma et son fonctionnement. Est-ce qu'on pourrait baisser la lumière, s'il vous plaît ? Parce qu'on ne voit pas le fonctionnement. Merci. On ne voit pas très bien, mais je vais vous expliquer un peu et on voit sur la photo. La lampe plasma que je vous présente ici est une sphère de vert transparent d'une trentaine de centimètres de diamètre. Elle est remplie d'un mélange de gaz inerte sous basse pression. Dans ce cas, on trouve du xénon qui fait une couleur bleue qu'on ne voit pas ici. Ce sont des filaments lumineux. Ah, voilà. Là, on voit un petit peu. Là, on voit un peu plus. Il y a également du néon qui fait la couleur rouge. La petite boule centrale que vous voyez joue ici le rôle d'un électrode. L'électrode centrale va créer une densité de courant dans le gaz et ainsi le courant d'électrons va entrer en collision avec les molécules de gaz, ce qui va créer des filaments lumineux. Donc on voit que quand on touche avec un doigt, on a un filament. Ensuite, quand on touche avec deux doigts, on a deux filaments, etc. Lorsqu'on fournit de l'électricité, un chemin de décharge va être fourni avec moins de résistance qu'avec du verre ou du gaz. On voit ici que je tiens dans la main un tube néon qui n'a pas d'électricité. Mais lorsqu'on l'approche de la boule plasma, il y met de la lumière. On peut expliquer cette réaction de deux manières. On peut dire que la boule émet un champ magnétique qui va induire un courant dans le tube et qui va donc s'allumer. On peut aussi dire que des électrons s'échappent et... Pardon, excusez-moi. Voilà, donc on peut faire ça avec les différents néons car il y a différents gaz qui font différentes couleurs. On peut aussi dire que des électrons s'échappent et vont ioniser le gaz qui est dans le tube et donc permettre à celui-ci de s'allumer. Donc je vais maintenant laisser la parole à Florian qui va vous parler de la technique que l'on a étudiée qui est la pulvérisation. Pendant ce projet, nous nous sommes intéressés... Pendant ce projet, nous nous sommes intéressés à une technique plasma appelée la pulvérisation. Cette technique est utilisée dans les industries et les laboratoires pour déposer des films minces par plasma pour le revêtement des surfaces dans différents domaines. Une décharge est créée entre deux électrodes dans un gaz rare comme l'argon. À basse pression, engendrant ainsi la création d'un plasma. Dans le plasma, les ions argon AR+, vont pulvériser cette cible métallique, c'est-à-dire arracher de la matière à la surface de la cible. Ces atomes arrachés vont se déposer sur un substrat pour créer une couche mince. On a utilisé une technique de pulvérisation encore plus spéciale. C'est la pulvérisation cathodique-magnétron. On utilise les termes cathodique et magnétron parce que derrière la cible métallique qui constitue la cathode, on place des aimants. Ces aimants vont permettre d'attirer plus d'ions de gaz AR+. Donc le plasma sera plus dense. la grande quantité d'ions va arracher beaucoup plus de matière de la cible. Donc cette technique permet d'accélérer le processus en augmentant la vitesse de dépôt. comme la vidéo le montre. On commence par envoyer de l'argon dans une chambre sous vide en sachant que l'argon c'est ce qui est représenté par les boules rouges. Dès qu'on charge une cible métallique négativement, elle va attirer ces ions, ce qui va induire par la suite l'arrachement de la matière et la création d'une couche mince sur un substrat qui dans notre cas est le silicium. Alors, pour la pulvérisation, nous utilisons donc le réacteur plasma, le réacteur pour la pulvérisation. Il possède deux pompes, une primaire et une secondaire qui vont absorber l'air et créer et maintenir un vide. Il y a aussi des jauges qui permettent de nous indiquer la pression à l'intérieur de la chambre sous vide. Si nous réalisons un zoom sur le hublot, nous pouvons voir le plasma, la cible de cuivre qui est en train de se faire pulvériser et le substrat de silicium qui se revêt d'une couche de cuivre. Après le dépôt, on casse le vide en arrêtant les pompes et en créant une fuite et on récupère les substrats pour ensuite les caractériser. On utilise la profilométrie pour caractériser les substrats. On peut voir l'outil pour la profilométrie sur le diaporama. Si on zoom sur cet outil, on peut voir une pointe très sensible qui va se déplacer sur le substrat et qui va détecter des variations de hauteur pour ensuite le convertir en graphe. La distance est définie déjà préalablement sur un logiciel et l'épaisseur est en nanomètres. En connaissant la durée de dépôt et l'épaisseur, on peut conclure la vitesse de dépôt. Pour les conclusions et perspectives, durant cette année, on a été initiés au système du vide. on a pu préparer des échantillons de silicium et les placer dans un réacteur sous vide. On a pu observer des dépôts de cuivre sur ce bout de silicium et on a pu caractériser ce bout de silicium par profilométrie. Nous envisageons dans l'avenir de changer de cible puisque nous n'avions qu'une cible de cuivre et de caractériser qualitativement des couches par MEB, donc microscope électronique à balayage. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. après ce très bon tour de magicien dans la pénombre, on a vraiment eu un tour de magie, y a-t-il des questions dans la salle pour en savoir un peu plus ? Moi, je voudrais dire que j'ai bien remarqué dans cette présentation la distinction dans l'introduction de toutes les applications du sujet et elles sont considérables et puis dans la conclusion, la présentation de la suite des études. Donc, on voit bien qu'on est dans un continuum qui va certainement intéresser les élèves. Alors, comment avez-vous vécu cette première année de travail avec votre doctorant ? Moi, j'ai vécu ça avec mes camarades. On a vécu ça comme une expérience très enrichissante. On a vraiment été très intéressés par le sujet. C'était un peu compliqué au début, mais à force de voir et de vraiment être très bien accompagnés par la doctorante, on a vraiment été très intéressés et on espère qu'on va pouvoir continuer sur ce chemin. Et alors, je voudrais demander à la doctorante deux questions. La première, est-ce qu'il y avait une bonne cohérence entre les connaissances théoriques des élèves et puis le sujet que vous alliez aborder ? Et la deuxième question, par rapport à votre travail de doctorant, vivre cette expérience, qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, pour les élèves, ils ne connaissaient pas forcément les bases pour tout ce qui est plasma, mais ils étaient quand même doués et avaient une capacité incroyable d'apprendre et puis surtout comprendre ce que j'étais en train de faire. Donc, on a commencé avec les bases, le système de vide, ce que c'est un vide quand on n'a pas un gaz, quand on ne respire pas dans un endroit. Donc, c'était vraiment basique au début, mais ils apprenaient vraiment très, très vite et du coup, on a pu profiter à partir de, je ne vais pas dire de la deuxième séance, mais la troisième, quatrième séance, ils étaient vraiment sur la manip, en train de maniper. Ils ont même monté un porte-échantillon, donc ils l'ont fait eux-mêmes parce que moi, je ne suis pas très forte, donc les garçons l'ont fait, les filles étaient toujours présentes, motivées. Je suis vraiment fière d'eux, je suis vraiment fière. Donc, moi, je n'ai eu que des points positifs. Pourquoi ? Parce que la séance avec eux m'a permis à chaque fois de sortir un peu de mon ambiance très, très, je veux dire, spéciale, difficile, parce que je suis tout le temps avec ma manip, mes analyses de résultats. Eux, leur présence m'a permis aussi de comprendre des choses et se poser des questions, même basiques, qu'avant, je ne me posais pas. Donc, que du bonheur. Donc, c'était très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada